ok we are live ok bonjour à tous bienvenue au sommet des développeurs TensorFlow afrique francophone sud-saharienne je suis Amel Yara lead de la communauté TensorFlow user group abidjan et je suis avec Agnedi qui est le responsable des développeurs google d'afrique et il est avec nous hi Agnedi bonjour Agnedi bonjour salut bonjour à tous je m'appelle Agnedi je suis responsable développeur de google subsaharienne afrique ah ah i'm happy to be here thank you great 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 thank you Agnedi alors donc bienvenue c'est de partager des vidéos amis pour qu'on puisse commencer on va commencer tout à l'heure avec la première vidéo avec notre premier speaker qui est Pascal Uriel Elenghi d'accord il est il est développeur responsable à Cerco d'une section de data scientist il va nous parler un peu de comment est-ce qu'on pourrait débuter avec TensorFlow voilà donc après cela nous aurons Kimana Misago qui va nous parler en fait d'un cadre d'utilisation de TensorFlow donc une session assez pratique et après nous aurons notre troisième speaker qui est Yannick Serge Aubame d'accord qui lui va nous faire une session aussi pratique sur la recommandation avec TensorFlow comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un système de recommandation avec TensorFlow et en dernière position je vais animer en fait une petite session pour qu'on puisse parler en fait de la certification Google développeur TensorFlow voilà donc on va commencer sans plus tarder on va commencer avec la première notre premier speaker qui est Pascal Uriel Elenghi qui va nous parler un peu de comment est-ce qu'il débutait avec TensorFlow donc voilà donc Agnedi on peut commencer un atelier sur démarrer en IA un digital artificiel ou bien d'une manière beaucoup plus précise comment démarrer avec TensorFlow donc cette session est destinée aux débutants qui démarrent pour la première fois ou bien qui ont envie d'une méthode pour pouvoir s'initier à l'incrédience artificielle un personnel flou en particulier donc avant de rentrer dans le vif du sujet je vais prendre un temps pour un peu parler de moi pourquoi est-ce que je fais cette session qui suit ce que j'ai déjà fait par le passé donc moi je suis espère tout ce qui est traitement du langage naturel principalement appliqué à la voix TTS c'est la synthèse vocale c'est à dire comment faire parler les machines donc si vous avez une idée c'est un peu Google Now, Siri mais vous êtes sûrement très habitué à ces technologies là mais vous n'avez pas encore entendu cette technologie parler avec les accents africains donc ce travail que moi j'ai fait au quotidien et voilà donc j'ai travaillé pendant quatre ans comme ingénieur en recherche et développement je travaillais sur plusieurs langues africaines dont le Raoussa, le Wolof, le Pel, le Swahili, le Bambara, le Serer, le Zarbha et plein d'autres seulement je travaille sur le Diola, le Baole et le Fongbe donc je suis consultant pour GIT donc là le projet est terminé pour un projet appelé Alpha c'était de 2013 à 2017 qui était African languages in the field speech fundamental automation donc au cours de ce projet nous avons collecté beaucoup beaucoup de ressources qui je crois aujourd'hui est la plus grosse source de données gratuites qu'on a sur les langues west africaines principalement le Wolof, le Fongbe et quelques autres langues donc j'ai gagné plein plein de prix donc j'espère à ce qui est machine learning, deep learning, data science et également big data pour avoir occupé plusieurs postes à l'époque il y a longtemps je suis aujourd'hui le directeur de l'innovation technologique au niveau du groupe CERCO et j'ai plusieurs équipes plusieurs projets sur lesquels on a pu travailler donc entre autres je suis le premier francophone dans le monde à créer des projets guidés dans Coursera donc je suis instructeur sur Coursera si vous voulez trouver les formations que j'ai faites vous pouvez aller sur le lien qui est là vous allez voir il y a plein plein de formations que j'ai faites qui sont disponibles là bas que vous pouvez suivre et je suis également mentor sur open classroom être mentor ça signifie que j'accompagne des gens un peu comme vous des gens qui veulent démarrer qu'ils démarrent en IA sur les parcours qu'ils font entre six mois et un an pour qu'ils quittent d'un niveau débutant à un niveau je dirais intermédiaire expert en IA donc j'ai l'habitude de voir des gens démarrer de rien et arriver à des niveaux très élevés et même trouver des boulots très très de très bonnes qualités donc chez open classroom je m'entors sur trois parcours c'est le parcours ingénieur IA c'est le parcours data science et c'est le parcours ingénieur machine learning donc on va parler principalement de qu'est-ce qui est important pour devenir un bon ingénieur IA comment est-ce qu'on démarre en IA comment est-ce qu'on démarre avec TensorFlow avec toutes ces technologies je dirais très très nouvelles pour vous la première chose ok la première chose peu importe d'où vous démarrez la première chose c'est d'avoir un très très bon mindset un très très bon état d'esprit c'est à dire de vous mettre dans la disposition de quelqu'un qui se dit ok c'est vrai que je dis je ne connais pas le domaine dans lequel je veux m'aventurer mais je suis prêt à faire les efforts qu'il faut pour pouvoir y arriver donc le mindset et l'état d'esprit c'est vraiment quelque chose de très très important qui au fil des années moi j'ai vu c'est vraiment ça qui fait la différence entre les gens qui vont démarrer qui vont faire quelques semaines quelques jours et vont arrêter et les gens qui vont persévérer pendant très très longtemps pendant des mois ils vont arriver à devenir et j'espère avoir des niveaux très élevés donc le mindset ok on parle de growth mindset c'est à dire état d'esprit de croissance c'est vraiment chose importante dont vous devez vous mettre dans l'état d'esprit que je vais payer le prix je vais payer le temps l'énergie qu'il faut pour acquérir toutes les compétences nécessaires que vous devez les bons à l'IA beaucoup de gens l'ont fait avant vous vous aussi vous le pouvez et ce mindset s'accompagne également d'une certaine régularité s'accompagne également de la capacité que vous aurez à bien planifier vos journées à vous donner du temps généralement il faut à peu près un an pour pouvoir devenir moyennement bon quand j'ai dit un an c'est à dire un an vous prenez au moins c'est pour moi dix heures par semaine vous pouvez travailler sur de l'IA et après un an vous avez un niveau largement au dessus de la moyenne donc c'est d'avoir un planning vraiment régulier ou chaque semaine vous vous dédiez du temps pour pouvoir apprendre maintenant on parle d'IA mais l'IA n'est pas IA c'est l'abrivation que j'utilise pour dire intelligence artificielle ce que vous avez déjà compris comme un oignon ok donc l'IA c'est un macro domaine c'est à dire c'est une discipline grande discipline qui comprend les petites disciplines donc il y en a beaucoup et tensorflow ok se trouve à ce niveau là tensorflow c'est principalement ce qu'on appelle le deep learning donc l'IA en fait c'est défini de manière prosaïque comme étant la technique qui permet aux ordinateurs d'imiter des fonctions humaines ok c'est à dire que l'ordinateur qui arrive à parler qui arrive à se mouvoir qui arrive à écouter qui arrive à écrire qui arrive à penser en tout cas tout ce que les êtres humains sont généralement capables de faire le but de l'IA c'est de c'est de le faire faire par un ordinateur maintenant l'IA a une fille je dirais sa fille la plus la plus connue et cette fille là c'est le machine learning non le machine learning c'est une sous classe de l'IA si vous voulez une sous discipline de l'IA où on utilise des méthodes statistiques et mathématiques ok pour augmenter l'expérience d'une machine ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez observé un phénomène pendant très longtemps ok vous avez collecté beaucoup de données par exemple des images sur des gens qui postaient sur les réseaux sociaux sur facebook par exemple des photos et ces gens là taguent les personnes donc si vous donnez toutes ces photos là à un algorithme d'IA il peut arriver à prendre c'est à dire en voyant comment est-ce que vous avez fait vous pour taguer la figure des gens il peut arriver à apprendre à le faire lui même automatiquement c'est-à-dire que prochainement quand vous allez mettre une photo dans votre réseau social il va automatiquement détecter le visage de l'individu et même il peut proposer des noms qui vont avec voilà maintenant on a IA on a machine learning ce qui vient après c'est deep learning le deep learning c'est une c'est une sous famille sous classe du machine learning qui a une particularité c'est-à-dire que c'est la différence entre le machine learning et le deep learning c'est que le machine learning c'est du deep learning qui se fait avec ce qu'on appelle des réseaux de normes ok donc là vous avez vu c'est une sous classe du machine learning qui permet l'auto apprentissage des machines donc il est important d'avoir en tête cette organisation hiérarchique des différentes disciplines pour savoir qui fait quoi et qui a besoin de quoi exactement comme quand on est plus un oignon ou bien vous voulez manger une noix de coco si vous voulez manger l'élément qui est au milieu d'être obligé de cacher la coquille vous êtes obligé de traverser les différentes couches qui qui comporte votre fruit si c'est une noix de coco vous pouvez arriver à pouvoir boire l'eau qui est à l'intérieur ou bien à manger le fruit qui est à l'intérieur donc c'est la même manière quand vous voulez démarrer un IA vous êtes obligé d'apprendre toutes les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir qu'est-ce qui entoure l'IA pour que cela soit pérenne si vous voulez maintenant c'est bien vrai qu'on a dit que l'IA est accessible à tous moi je le pense fortement parce que j'ai vu des gens qui avaient des profils vraiment divers et variés des gens qui n'avaient pas forcément des profils scientifiques j'ai vu des gens arriver à bien comprendre à devenir bon dans cela mais il y'a un prix à payer ok le prix à payer c'est il est important si vous voulez aller loin je veux dire si vous faites de l'IA sans vraiment aller dans les fondements mathématiques et tout vous n'allez pas aller loin vous aurez une compréhension sommaire un peu plus que les gens qui n'ont rien fait mais vous n'aurez pas un niveau assez élevé pour pouvoir voir des postes bien pour pouvoir créer des outils innovants et tout donc pour pouvoir vraiment 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 maîtriser l'IA le tensorflow en particulier il est important que vous maîtrisiez ces trois domaines là ok et c'est principalement de la mathématique on peut aller plus loin quand vous voulez faire ce qu'on appelle du reinforcement learning il faudra ajouter de la théorie des jeux de la théorie économique en ce nom de discipline un peu exotique mais pour faire de l'IA simplement il ya quelques éléments dit qu'il est important de connaître donc beaucoup de gens se disent ah moi j'étais pas bon à ça à l'école ou bien haut il ya très longtemps que j'ai fait des mathématiques non je vais pas pouvoir y arriver ça c'est faux hein si vous vous mettez déjà dès le début ce genre de barrière là il est clair que votre mindset comme je l'ai dit tout au début n'est pas taillé pour réussir il vous l'ai dit il ya des gens qui ont été capables même en croyant qu'ils avaient des lacunes naturelles parce que peut-être qu'ils ont fait une filière littéraire et que pas intérêt ils ont voulu faire de l'IA et des gens qui ont été capables d'aller réapprendre tous les différents éléments qu'il fallait ok et l'écho pour apprendre la probabilité logistique pour apprendre la zone l'inélière il y en a plein sur internet j'ai pas mis des liens je vais pas avoir le temps de de chercher les éléments un à un mais je vais simplement me baser sur ce tableau qu'il y a là pour vous guider un peu donc la première chose c'est sont les probabilités et statistiques ok donc ça c'est vraiment une chose que vous devez apprendre bon on peut commencer par les lacunes linéaires qui est simplement le calcul matriciel ok donc il ya quelques sous-classes c'est à dire comment transformer une matrice en forme lu comment transformer une matrice avec sa matrice inverse il ya un certain nombre de transformations matricielles qu'il faut pouvoir connaître c'est clair que les gens qui sont un peu intimidés par cela mais c'est vraiment des choses que tout le monde peut acquérir pour comprendre donc après la zone linéaire qui se réapprend facilement grâce aux ressources qui sont pleins sur internet il ya également la probabilité statistique ok c'est à dire qu'on prend c'est quoi la moyenne ok c'est quoi la variance l'écart type ok c'est quoi une covariance c'est quoi les probabilités conditionnelles ok les chaînes de marcovres et la zone linéaire randomiser randomiser c'est vous dire stochastique si vous voulez donc on suit les éléments même si vous vous dites j'ai jamais compris sans blague moi je vous le dis si vous prenez un mois de votre vie ou deux trois mois vous aurez un niveau largement supérieur au niveau que vous aurez eu si vous ne faites rien donc voilà vous ne serez pas les premiers à y être arrivés après il ya une discipline qui s'appelle l'optimisation dans l'optimisation c'est là simplement la discipline qui permet de pouvoir retrouver les optimum c'est à dire les maximum ou les minimum de fonctions en fonction des différents paramètres ok donc il ya des concepts comme la convexité l'aparicité ok donc le gradient descendant ou bien le gradient montant technique où on prend une fonction on la dérive et en fonction du signe de la dérivée on peut savoir est ce qu'il faut qu'on croit ou bien ce qu'il faut qu'on décroît pour pouvoir arriver à l'optimum qu'on est en train de chercher donc vous avez aussi ce qu'on appelle le momentum c'est principalement des concepts physiques mais léger vous avez aussi le gradient descendant stochastique c'est à dire on fait un gradient descendant pur et on y ajoute un peu de probabilité on y ajoute un peu de l'aléatoire de manière à ne pas faire le chemin complet mais de manière à pouvoir prédire un peu où est ce qu'on doit évoluer pour pouvoir arriver il ya aussi des techniques comme le lasso l1 l2 qui permet d'optimiser beaucoup plus rapidement la convergence des fonctions vers vers l'optimum et tous ces disciplines mathématiques là que vous devez réapprendre vous devez démarrer concours et vous permet de pouvoir bien comprendre le deep learning ok à le deep learning vous avez qui soit les fonctions linéaires très simple comme les relu les softmax que vous devez pouvoir connaître également de manière à pouvoir comprendre c'est quoi les je vais oublier le terme je l'ai pas su la langue les fonctions d'activation comment est-ce qu'elle marche pourquoi est-ce qu'elle marche c'est généralement des fonctions très simples très facile à dériver et dont le résultat c'est tout va des fractions de secondes parce que on va on va l'utiliser beaucoup après vous avez aussi le concept global de convolution dans les réseaux de neurones bon la convolution c'est une forme de mathématiquement ça s'est défini c'est une forme de compression d'optimisation où on va diminuer la taille d'un d'un tenseur de manière à pouvoir le traiter plus facilement j'avais également ce qu'on appelle la propagation inversée ou bien en anglais backpropagation qui permet de pouvoir de manière scientifique ok optimiser les différents nœuds d'un réseau de neurones et vous avez également les IP paramètres quand vous avez un réseau de neurones je sais pas si je vous perturbe un peu avec tous les concepts que je suis en train d'évoquer voilà mais quand vous avez un réseau de neurones il y a ce qu'on appelle des IP paramètres qui sont des éléments que vous devez définir grâce à votre ingéniosité pour avoir un réseau de neurones qui allie efficacité et rapidité donc voilà un peu les fondements mathématiques que vous devez avoir pour pouvoir bien réussir en machine learning en deep learning donc après avoir mis les fondements mathématiques parce que j'ai fait apprendre de lire beaucoup de personnes et des fois je suis allé directement sur TensorFlow avec des personnes et le retour que j'ai eu c'est que TensorFlow suppose que vous avez déjà tous les fondements en machine learning comme vous avez vu plus haut le machine le deep learning n'est qu'une sous partie du machine learning donc depuis que j'ai ce feedback là je prends le temps de dire à mes apprenants que tu dois d'abord apprendre le machine learning ok du moins les fondamentaux avant de pouvoir démarrer la partie deep learning alors le machine learning c'est quoi le machine learning se divise en trois grandes classes en fait il y en a un peu plus ok il y en a un super phase de learning ce qu'on appelle apprentissage non supervisé qui permet de faire des algorithmes de type de réduction de dimension ok bon je ne vais pas expliquer dans le état ça va être très très long et le clustering le clustering c'est simplement comment est-ce qu'on regroupe des éléments qui partagent des similarités qui est les éléments simulaires ensemble de manière à pouvoir les pouvoir acter sur un certain nombre de choses donc vous vous verrez plusieurs visages comme dans les systèmes de recommandations comme le retargeting à marketing pour pouvoir savoir quelle est la communication qu'on va affecter à tel type de client par rapport à ce qu'il a fait ok ça vous le voyez beaucoup hein sur internet et vous allez également le voir appliquer dans ce qu'on appelle la classification des clients c'est ce qui fait par exemple aux compagnies comme Orange et MTN Move de pouvoir décider de quand on va faire la campagne d'aujourd'hui à qui est-ce qu'on va envoyer la promo et à qui est-ce qu'on va pas l'envoyer donc généralement on envoie la promo aux clients qui ont des profils similaires par exemple imaginez qu'un client a un comportement qui prédit qu'il va bientôt partir ok du coup on sait qu'il faut lui envoyer une promo pour le maintenir pour qu'il continue à consommer du crédit ainsi de suite donc après il y a la partie que ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé ok où vous avez deux types d'algorithmes que vous trouvez à l'intérieur de la classification la classification c'est quand vous allez créer un algorithme de machine learning dont le rôle est de pouvoir vous dire pour pouvoir vous prédire les classes une classe c'est une valeur je dirais discrète une valeur qui prend des valeurs déjà très connues par exemple si je donne une image à mon moteur de machine learning il me dit c'est un chien il me dit c'est un chat il me dit c'est une chèvre ok là on parle de classification et vous voyez ici quelques usages ça c'est l'identification et la détection de fraude par exemple vous recevez un mail dans votre boîte mail comment est-ce que le système gmail ou bien d'autres opérateurs parvient à vous dire que c'est un spam c'est pas un spam vous avez vu il a deux possibilités il vous dit c'est un spam ou c'est pas un spam donc on parle là de classification ok il ya aussi la classification d'image comme je viens de le dire un peu plus haut si je peux m'exprimer ici vous avez une image et vous pouvez détecter qu'est ce qui est à l'intérêt de l'image est-ce qu'il ya un chien est-ce qu'il ya un chat est-ce qu'il ya une vache c'est comme ça de manière générique que fonctionnent là les voitures autonomes les voitures autonomes c'est des véhicules qui vont tout le temps scanner leur arrivurement immédiat et regarder et classifier les différents éléments qu'ils voient il va se dire il ya une route devant moi donc je peux avancer devant moi il ya une voiture donc je peux pas avancer parce que la voiture est devant moi ou bien la voiture a bougé d'un mètre je dois se bouger d'un mètre ou bien il ya un piéton ou bien il ya un feu qui est rouge donc je peux pas donc ça c'est voilà un usage important il ya aussi la rétention des clients le diagnostic vous dit vous avez un cancer vous n'avez pas de cancer vous avez telle ou telle chose donc tout ça ça fait partie d'une sous-famille de l'apprentissage supervisé qu'on appelle la classification on a aussi les problèmes dits de régression la régression contrairement à la classification c'est que la réponse que va vous donner le système est une réponse qui n'est pas connue à l'avant c'est une réponse qui est discrète non pas discrète plutôt qui est continue par exemple si je veux prédire le prix d'une maison en prenant en compte de plusieurs paramètres comme le nombre de chambres le nombre de douches l'étage dans laquelle la maison se situe est ce qu'il ya un balcon est ce qu'il n'y a pas de balcon est ce qu'il ya un toit est ce qu'il ya pas une toiture tout ça et le prix de la maison c'est pas une valeur qui est figée non c'est une valeur qui peut obsédier entre beaucoup de valeurs continuent également quand on veut prédire le le la température le climat donc ça c'est également la température elle prend des valeurs continuent pour prédire le marché pour prédire le la durée de vie d'un produit j'ai un étudiant qui travaille sur ce genre de projet là et pour prédire la croissance de la population donc ça c'est des types de problèmes qu'on a qu'on dit des problèmes sécurisés et particulièrement des problèmes de régression maintenant le marketing a une troisième famille qui s'appelle le renforcement ça c'est une famille qui est un peu évolué qui est beaucoup appliquée dans ce qui est tout ce qui est gaming et game AI ce qui est real-term decision ok ce qui est robot navigation c'est à dire que c'est une manière de faire de l'IA où on apprend à un agent à se débrouiller dans un environnement avec simplement quelques petites règles une règle qui le recompense quand il fait une action qu'on juge bénéfique et avec le puni quand il fait une action qui va à l'encontre l'action bénéfique donc c'est un domaine un peu un peu avancé dont vous verrez très peu de données dessus mais c'est un domaine qui est très très passionnant maintenant quand on parle de machine learning il y a une bibliothèque qui est je dirais rennes et qui est beaucoup beaucoup utilisée ça s'appelle Sakitlan ok là j'ai mis le lien vous pouvez aller aller voir Sakitlan et essayer de comprendre un peu croyez moi si vous démarrez avec une sorte que vous n'avez pas les fondements à machine learning vous risquez de vous braquer un peu parce qu'on suppose beaucoup que les apprenants ont déjà toutes les bases du machine learning donc voilà pourquoi il est important de prendre deux trois quatre mois pour remettre ou mettre en place les fondements machine learning maintenant j'ai vu aussi que la machinelearnia.com ok c'est un site web français il y a beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes avec l'anglais dans machinelearnia.com c'est un site web où vous pouvez aller trouver beaucoup d'informations utiles qui vous permettront de pouvoir démarrer de manière soft avec le machine learning et il y a même il y a même un livre là-bas apprendre le machine learning à une semaine je pense qu'il est gratuit et qui vous permettrait vraiment d'avoir les fondementaux les fondements en machine learning pour pouvoir démarrer et j'ai bon voilà une fois que vous avez fait ça vous avez fait tout ça c'est à dire que une fois après après avoir eu un mindset de croissance après avoir revu vos fondementaux mathématiques après avoir appris le machine learning alors là vous êtes prêt à démarrer avec TensorFlow parce que je vous ai dit TensorFlow suppose que vous avez déjà ce savoir là donc ils vont pas vous remettre les bases à machine learning ils vont supposer que vous les avez et ils vont l'utiliser directement donc j'ai mis le lien là dans https tensorflow.org.learn ok il faut simplement aller là bas et vous allez voir que il y a le tutoriel pour différents types de profils par exemple il y en a qui TensorFlow basique ok l'API cœur c'est avec lui que vous créez vos réseaux de neurones que vous créez toutes vos architectures également bon il y a ce qu'on appelle un frontend qui s'appelle Keras qui permet de vraiment vraiment faciliter la création des réseaux de neurones et le déploiement après si vous êtes développeur frontend c'est à dire que vous aimez beaucoup le javascript et tout il y a ce qu'on appelle TensorFlow DS TensorFlow DS c'est TensorFlow réalisé avec javascript là généralement on fait un code TensorFlow et après on le transforme pour qu'il devienne TensorFlow DS pour pouvoir être déployé dans une application web également si vous faites de l'IoT c'est à dire que vous créez des programmes ou des périphériques embarqués des petits périphériques comme des modes connectés de Raspberry Pi et des trucs comme ça vous avez TensorFlow pour IoT que vous pouvez également regarder après vous avez TensorFlow standard lequel je vais peut-être m'apprésentir un peu longtemps qui en fait est une est une est une surcouche en fait qui vous permet de pouvoir déployer il faut comprendre que quand vous créez quand vous travaillez en machine learning vous avez créé le modèle et tout vous avez créé quelque chose qui marche il est important d'avoir des outils pour pouvoir déployer c'est à dire le mettre dans les mains des utilisateurs la TensorFlow standard TensorFlow X est la pile d'outils qui vous permet de faire ça et j'ai même prévu une diapositive complète pour ça donc TensorFlow TFX qu'il est important de regarder qu'il est important d'explorer pour pouvoir réellement savoir comment déployer son modèle parce que vous verrez peut-être en ligne où vous vous habituerez la plupart des tutoriels que vous verrez c'est de machine learning, de deep learning vont se limiter à la fin à vous donner simplement l'accuracy, vous donner les métriques mais ils vont pas vous dire comment déployer donc c'est quelque chose qui manque beaucoup mais là c'est un peu un niveau élevé, un niveau grand qui est vraiment très très bon c'est vraiment apprendre ok j'ai créé ces choses là j'ai créé ce modèle qui me permet de pouvoir faire telle action pour pouvoir savoir par exemple est-ce que le fruit que j'ai c'est une mangue c'est une gouillage, c'est une papaye, c'est quoi maintenant comment est-ce que je le déploie ? comment est-ce que je le mets entre les mains des utilisateurs dans un produit, dans une application Android de Flutter ou bien autre comment est-ce que je fais ? ok, la réponse avec TensorFlow X que vous pouvez le faire justement ou bien TensorFlow ou JS si vous êtes développeur de Fontaine et ainsi de suite voilà un peu donc maintenant il y a il y a bon là si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux donc j'ai deux hashtags donc Elnie Uriel ok Urielabs donc vous trouverez plein plein de contenu de données j'ai une chaîne YouTube où je parle principalement d'autres choses le chatbot de SMS je suis ingénieur à Télécom et de plein d'autres sujets qui j'imagine vous intéresseront maintenant un autre aspect ou bien un autre point que je n'ai pas vraiment à expliquer dans le détail c'est que généralement quand vous démarrez le travail sur avec un Solflow vous voulez tout faire en local à votre machine ok or vos machines sont pas souvent assez puissantes pour pouvoir supporter la charge de calcul que peut demander un algorithme de machine learning donc voilà pourquoi Google a désolé que je n'ai pas mis dans mes diapositives donc Google a prévu cela et a mis en place un outil qui s'appelle Google Collaboratory qui vous permet de pouvoir travailler dans un environnement cloud facilement donc je vous conseille vivement de travailler dans Google Collaboratory et pour pouvoir rapidement sans avoir les limitations liées à votre machine pour pouvoir faire des choses extraordinaires généralement tous les tutoriels que vous voyez dans tensorflow.org ont généralement un notebook qui s'ouvre dans Google Collaboratory et vous permet de pouvoir tester tout ce qui est dit de manière théorique donc voilà un peu tout mon propos dans plusieurs 30 minutes exactement donc merci beaucoup et au revoir Ciao merci à toi Pascal pour cette session comment débuter avec tensorflow et avec machine learning il y a des questions je pense qu'il a répondu à une question d'Alexis Yaou qui a dit peut-on avoir des ressources pour apprendre de façon approfondie donc je pense que tu as des ressources là maintenant il y a machine learning voilà c'est en français tout est en français donc les cours sont avec les cours en Python d'abord pour débuter et puis après il y a des cours pour débuter avec le machine learning le deep learning et tout tout est bien expliqué aussi à sa chaîne YouTube il y a même Pascal aussi qui a donné des ressources pour voir comment c'est donc tu pourras avec ça déjà si l'anglais te pose des problèmes mais aussi il y a le site Tensof.org qui pourra t'aider en fait à aussi avoir ses à pouvoir apprendre alors nous allons passer à notre deuxième speaker après notre deuxième speaker qui est Madame Isago qui va nous parler tu as fait un cas d'utilisation avec Tensof.org nous aurons un petit quiz en fait un petit jeu pour pouvoir commencer pour pouvoir tester vos connaissances à la fin il y aura un petit cadeau pour celui qui aura trouvé donc n'hésitez pas à nous rejoindre mais ce sera après la session avec Madame Isago est-ce que Kimana tu es là il n'est pas encore arrivé alors s'il n'est pas arrivé on pourra lancer la deuxième vidéo on pourra voir avec le deuxième speaker qui est Yannick Tensof.org recommandations donc il va nous montrer en fait comment est-ce qu'on pourrait utiliser Tensof.org pour faire des recommandations donc un peu comme sur Netflix quand vous allez il y a des films qui vous sont proposés en fonction de votre historique en fait donc du coup ça va nous permettre de voir comment est-ce qu'on pourra faire avec on pourra faire des modèles de recommandations avec Tensof.org donc voilà Yannick on pourra commencer on peut commencer est-ce que Yannick est là donc je vais me donner 5 minutes je vais essayer de fixer et revenir OK OK non Kimana Kimana est là Kimana est là OK donc si Kimana est là on pourra commencer avec lui déjà pour sa session Bonjour Kimana comment tu vas ? Allo Bonjour ça va bien merci chez toi Yara Oui ça va ça va tranquille Oui tu pourras ouvrir ta caméra et où le micro et puis commencer ta session Tu es prêt ? Oui oui Est-ce que vous arrivez à me voir ? Non ? Oui On voit ton écran en fait Speed progress Ouais Ok Ohlala Il y a eu une coupure d'électricité donc mon écran externe vient de ce terme d'où la difficulté à partager mon écran je voulais faire ça en ono screen Tu pourras projeter ? Oui mais je ne pourrais pas je ne pourrais pas montrer la caméra projetée en même temps donc je vais juste projeter la présentation Oui vas-y 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 OK c'est bon ? Oui c'est bon Donc bonjour à tous merci d'être présents dans ce live Je vais brièvement me présenter donc je suis Misago Kimana CEO et cofondateur de Mplace.net je suis également IT project manager à Digitech Africa et collègue à TensorFlow Abidjan User Group donc pour faire de la littérature on sait tous déjà que TensorFlow c'est un outil open source voilà c'est si vous partez sur Wikipedia vous allez voir que vous allez voir toute l'historique de TensorFlow de la version 1 jusqu'à la version 2 ensuite comme le précédent a dit l'intelligence artificielle c'est tout un domaine donc je ne vais pas revenir sur les détails donc les possibilités de déploiement de cas pratiques de TensorFlow on a la production donc TensorFlow Extended sur sur les serveurs cloud ou voilà en production vous avez la version Edge Device donc la version Edge Devices sur les avec TensorFlow Lite sur les mobiles et aussi IoT et vous avez TensorFlow.js en frontaine donc aujourd'hui on va faire un cas pratique avec TensorFlow.js en frontaine où nous allons faire de la reconnaissance la reconnaissance d'images voilà donc nous allons aller sur la plateforme Codelab donc qui est une plateforme pratique vous avez un ensemble de un ensemble d'outils euh je regarde regarde donc un instant je vous présente la plateforme Codelab vous avez un ensemble de 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 adapter les pratiques donc c'est Google Code Lab et si vous voulez des 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 labs pratiques uniquement concernant thème sur flow vous pouvez filtrer et en dessous vous aurez thème sur flow donc il y a un ensemble de 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 labs pratiques qui sont disponibles gratuitement qui qui vous donne de multiples cas d'usage de thème sur flow et ce sont des cas pratiques donc dans ce cas là nous on va utiliser notre caméra pour faire de de la de la reconnaissance euh la reconnaissance d'image donc c'est ce que nous allons faire avec thème sur flow js donc ce que nous allons créer une page nous allons créer une page web nous allons utiliser la caméra pour identifier les objets qui sont à l'écran et ensuite on va euh voilà on va mettre en subrayance les objets euh en live stream qui 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 seront visibles dans la caméra comme euh on peut le voir ici voilà donc voilà ici on va utiliser un modèle préentraîné donc euh on ne va pas entraîner nous-mêmes un modèle on ne va pas faire du deep learning on ne va pas créer on n'a pas on n'a pas un dataset on ne va pas voilà rentrer dans la logique on va utiliser un modèle déjà pré-configuré voilà et on va l'utiliser sur notre caméra donc déjà qu'est-ce que c'est tensorflow.js donc tensorflow.js c'est une librairie open source qui peut être euh exécuté partout ou javascript javascript le peut donc évidemment évidemment c'est dans le dans le browser donc pour faire du web donc c'est basé sur la librairie originale du tensorflow qui est en python voilà donc on va utiliser des api ici dans l'écosystème javascript euh ou est-ce qu'on peut utiliser javascript on peut l'utiliser dans le browser comme je l'ai dit on peut l'utiliser également dans le côté serveur avec des 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 appareils IoT comme Raspberry Pi en utilisant le mode JS euh on peut utiliser aussi avec Electron bon je crois que c'est un framework pour desktop Windows mais j'ai jamais utilisé on peut utiliser aussi dans react native donc react native qui en javascript on peut faire des des applications mobiles natives ou les développeurs react par exemple donc euh euh le TensorFlow.js supporte les multiples couches backend voilà donc on va exécuter le GPU avec WebGL par exemple et donc euh c'est à l'exécution à l'exécution de votre de votre cadre graphique de votre modèle on aura 3 mégas d'accélération VRAM et aussi d'utilisation CPU voilà donc euh après vous avez la documentation d'étention FlowJS pour savoir un peu euh comment est-ce que ça marche et tout euh troisième étape troisième étape le modèle pré-entraîné pourquoi je nous voudrais pourquoi on commencerait avec un modèle pré-entraîné voilà je vais mettre en français parce que ça donne souvent c'est pas très ça pourquoi vous voulez utiliser un modèle pré-entraîné vous n'avez pas besoin de collecter vous-même les données d'entraînement la capacité de prototyper rapidement avec une idée avec un coût et un temps réduit oui donc généralement les problèmes qu'on rencontre il y a déjà des gens qui l'ont rencontré dans le monde donc euh c'est pas c'est pas comme si euh euh voilà vous n'avez pas euh comment dirais-je c'est pas comme si il y avait des problèmes spécifiques par exemple le problème de langue euh native les langues que nous avons ici il n'y a pas de modèle plus que c'est à nous-mêmes de le faire sinon des cas de de détection d'images par exemple il y a des multi types de librairies qui le font parce que les objets sont les mêmes un peu partout voilà donc faciliter d'utilisation une documentation complète c'est facile à utiliser et transférer les capacités d'apprentissage donc voilà c'est c'est ce qu'on appelle attends je vais vous mettre son nom le what is the coco ssd donc le co co ssd c'est le nom du du modèle de détection d'image prétonné qu'on va utiliser dans ce cours de lab là voilà c'est celui qui s'est présent comme ça quand vous avez ce modèle là peut être d'environ 90 objets voilà et vous avez une documentation vous pouvez cliquer sur les nuits après pour aller voir quelles sont les les limites ou les les contournements de ce modèle là donc on va rentrer dans le dans le vif dans le vif du sujet qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a de quoi on a besoin pour pour ce pour ce lab là donc on a besoin d'un navigateur on a besoin d'un minimum de connaissances en html css javascript et on a besoin de chrome dev tool le chrome dev tool c'est ce que vous avez quand vous faites ctrl shift i voilà c'est voici le chrome dev tool tout à tout à droite c'est une sorte de console pour voir un peu comment est-ce que ça se ça se déroule derrière l'exécution côté navigateur ok donc sans plus tarder on va commencer le projet je vais créer un nouveau dossier ici l'exécution yes ce dossier là on va dérouler notre lab web la première des choses à faire c'est de créer notre notre index html j'ai démarré mon serveur web donc pour pour info je suis sur un environnement windows j'utilise l'aragon qui est une sorte de wamp pour avoir un serveur un serveur local voilà donc je pourrais avoir du lamp même si si vous n'êtes pas si vous n'aimez pas la page vous pouvez utiliser ngx j'aime bien ngx voilà donc si je vais dans localhost localhost tensor yes voilà il n'y a encore rien c'est normal on va créer le fichier qu'on va appeler index index html dans index html je vais ouvrir ici ce dossier là euh tensor js ok donc nous avons ici notre index html il n'y a quasiment rien intérieur je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre que vous puissiez au affichage euh affichage apparence sous ma voie ok je pense que là c'est bien visible ok donc je retourne sur le lab web pour démarrer on importe la librairie ici je vais écrire des tags classiques je vais écrire html 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 body html html head c'est ensuite ici je mets un title appelant la page des mots des mots d'un sort flou ok ok donc là on a payé on a créé notre page on a voyons voir les éléments ici console dans la console ok les sources ici sensor.js sidienne là on a dans le sidienne vous voyez que du le le sensor.flow.js a été chargé relativement à l'import qui a été fait ici je vais réduire un peu cette fenêtre voilà je crois que c'est raisonnable du nier légèrement ok donc là c'est bon on continue on continue dans le lab donc voilà le prototype le prototype on va copier le prototype qui nous a été donné je vais l'adapter un peu si j'aimerais faire je vais ici celui-là n'existe pas ça il écrit une erreur je vais le créer évidemment ça va on voit une erreur mais on va on va on va on va on va ça tout le temps parce que le style en terme n'existe pas comme je l'ai dit le style le script js n'existe pas donc c'est ce qui se passe ici on continue le lab voilà on nous explique un peu les différentes sections ou est ce que on a le coup de peine je pense que on doit aller le script gs et puis le style voilà comme je le disais on va juste propier ce fichier ici on va ajouter style xs et ensuite j'enregistre le script.js et on n'a plus d'honneur parce que tout a été importé mais à l'intérieur ici on va couler ça voilà ici je vais actualiser voilà une heure script.js on peut dire qu'un texte pourquoi est ce que le statut est déprécié ok on va continuer par contre je n'ai pas le bouton est-ce qu'on a le bouton sur notre page si si il est tout en bas ici donc on va voir si déjà on n'a pas que soucis quand je clique enable webcam ça ne réagit pas on va voir si oui c'est normal puisque j'ai pas encore donné d'action sur le bouton pour le moment tout à l'air normal le style on voit si on est bon avec le style on va en ajouter on va ajouter les styles qui nous ont été donnés ici css on va enregistrer on va regarder comment est-ce que ça réagit sur notre page on va actualiser voilà effectivement le bouton est monté on continue voilà on a le même résultat maintenant on va on va créer la action derrière le bouton le bouton qui a reçu la page ici puisque on n'a pas encore donné d'action à faire en javascript est-ce que nous avons fait un vêtement donc on va déjà déclarer les variables donc je passe tout ce qui était ici voilà c'est pas un moteur on va regarder si la webcam est supportée par le navigateur donc toute cette fonction ici ça nous permet de faire ça ici donc on regarde d'abord si le navigateur nous donne accès l'accès à la caméra est supporté par le navigateur si c'est supporté alors on ajoute un event listener sur le bouton voilà donc qui va nous donner la permission d'activer la caméra et c'est ce qu'on a ici donc on va on va ici dans ce dans ce bloc de code activer le stream de la caméra sur le frontend donc ça on supprime on fait la réduction enregistre-toi jusqu'à là c'est bon on n'a pas d'erreur on va continuer donc on va on va ajouter le fait que le bouton soit visible ou pas quand on clique sur le bouton ça vous permettra de le cacher donc on va voir ce que ça donne voilà donc effectivement le bouton nous demande d'avoir l'autorisation à la caméra et effectivement on voit que je suis à la caméra c'est bon maintenant on va ajouter le layer de reconnaissance à l'image actuelle donc en mettant des objets à la caméra pour voir si ça fonctionne actualiser pour désactiver la caméra super donc la dernière étape maintenant c'est de une fois qu'on a stabilisé on a ajouté le bouton on a activé le bouton on a activé les autorisations à la caméra maintenant on va faire passer le modèle sur notre caméra donc on fait une déclaration donc on va déclarer notre modèle dans le javascript qu'est-ce qu'on fait ensuite on va commencer la classification donc va children un enfant ah décollé après vous allez voir vous pouvez vous documenter là-dessus une fois que j'ai fait ça on va voir si effectivement ça marche j'actualise j'ai pas d'erreur j'active la caméra aucune réaction la carte source par outil de nouveau et aussi de charger le contenu non on 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 a un petit souci là. Accessing, mode de performance et raisonnement du first accession de property. Contentscript. Je ne sais pas si c'est un concours SSS. Est-ce que c'est parce que je suis un HTTP? Je vais activer HTTPS. C'est possible. C'est un échec de chargement de la carte. Enfin, l'outil de l'échec a changé le contenu. Bon, là on a un petit souci. Je n'arrive pas à changer le contenu. D'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur? C'est bizarre. C'est bizarre. Faire le tourisme de request file. Voyons, voici. On va mettre à jour le console flow.js. Ça. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. On va essayer de mettre un jeu. de mettre à jour la version appelée du 2.0.js. Je cherche là aussi bien. Je cherche là aussi bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va acheter ça. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. OK. Là, je pense que c'est le modèle CCO. 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 On va voir pour la nouvelle version du modèle. Je pense qu'il y a eu une nuit à jour. Donc, c'est l'intention de l'OGS. Où est-ce que ça a changé? Je pense que c'est ça qui a changé. Voilà. Je pense que c'est ça qui a changé. On va voir ça. Toujours la même erreur. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Sachez que là, l'erreur vient du modèle. Le modèle est introuvable. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre puisque j'ai pris l'importation du modèle. on peut utiliser la version, la version npm. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. On marche plutôt. Pardon. C'est une faute. Je n'ai pas enregistré. Le changement. Je n'ai pas enregistré. J'ai la même erreur. Impossible de charger. et pas de problème c'est bizarre là c'est vraiment bizarre c'est bizarre il doit avoir un problème de mise à jour de connectivité ici qui nous empêche de voir logiquement comme vous avez pu le constater lorsque la caméra est ajoutée à ce niveau là je pense qu'on était là voilà donc comme vous avez pu le constater j'ai pu activer la caméra la deuxième étape aurait été de faire passer le modèle sur le live stream c'est là qu'on rencontre actuellement un problème sur la librairie coco SSD c'est le modèle que nous étions censés utiliser ici pour faire la reconnaissance d'images sur notre live stream mais malheureusement le fichier est inaccessible donc je pense que ça doit être un problème de versionning sur le repos sachez que il y a deux méthodes appelées si vous faites du si vous faites du frontend vous pouvez utiliser la version la méthode npm donc je vous conseille vivement d'utiliser le npm parce qu'avec les script tags ce genre d'heureux là peuvent arriver puisque je n'ai pas les fichiers directement en live ce sont des fichiers sur le net et ça c'est des erreurs qui peuvent arriver si vous faites si vous utilisez la version web donc si vous êtes dans votre environnement je vous conseille vivement d'installer directement le modèle dans votre environnement via npm donc voilà c'est ce qu'elle a en théorie et en gros pour clore la présentation c'est un peu un cas d'utilisation de Tentorflow donc je vous laisse les liens du du lab voilà je copie ici donc Yara va vous partager sur le chat les liens du lab voilà que vous pourriez vous pourriez refaire chez vous donc c'est tout merci d'avoir suivi ce lab et je vous je vous je vous j'ai 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ok, ça passe maintenant. Oui, oui. Voilà, c'était juste pour montrer qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes de connexion. Donc, c'est mieux de le faire en local. C'est bon. Ok, c'est bon, je te passe la main, merci. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de problème. Merci, merci Kimala. Donc, vous avez pu le voir, ça s'est passé. Restez encore, on a encore deux autres petites sessions, mais on va faire une petite pause, d'accord ? Parce qu'on a des cadeaux à partager, en fait. Donc, tous ceux qui vont répondre aux cadeaux, qui vont répondre aux questions dans ce petit jeu. Donc, on va mettre le lien dans le chat, d'accord ? Et puis, vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, vous vous connectez avec le lien qui est là maintenant dans le chat, d'accord ? C'est un petit jeu qu'on va mettre. Il y a un lien qui vient d'être dans le chat, qui vient d'être dans le chat, qui vient d'être dans le chat, voilà. Et puis, le code du jeu, c'est le numéro qui se trouve en bas. Voilà, on va faire une petite pause. En attendant la vidéo, le speaker Yannick, on va passer à ce petit jeu-là d'abord. Donc, vous vous connectez avec le lien que je viens de mettre dans le chat, et puis vous entrez le code du jeu. Et puis, on va pouvoir commencer le jeu, en fait. Donc, je partage l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Bienvenue à cette... ... 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 Ok, je vois si c'est sûr, je pense que c'est la petite question. Ça va, c'est bien. Stop screen. Tandis que je partage mon écran, je ne retrouve pas mon écran. Je ne sais pas si c'est bien que je veux. Tandis que je regarde. Stop screen, tandis que je regarde encore. Ok, donc. Donc, voilà. Donc, on a des joueurs qui sont là. On va commencer à jouer. Donc, je vais lancer, en fait, voilà. Donc, Kaot. Je vais donner plus au passeport. Le pin du jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter, en fait? Voilà. Donc, j'ai Genius, j'ai BlueShark, j'ai Amazon, Genius. Voilà. Donc, on attend que les autres se connectent un peu encore. D'accord. D'accord. Il y a encore d'autres joueurs. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se connecter? Oui, allez-y. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez aussi, puis je suis connecté, en fait. Donc, voilà. Donc, on a quatre joueurs. On va commencer. Bien. Alors, quelles sont vos réponses? TensorFlow et OpenSource, développé par Microsoft. Un outil pour faire du machine learning ou une application? Attention. Ah là là. On a des réponses. OpenSource, un outil pour faire du machine learning. Donc, c'est trois en plus en position. D'accord. On va voir qui va, qui a, qui a, qui a, qui a résolu le problème assez rapidement. Question suivante. Oh, on a Smooth Keaton qui est en pole position 885 points. D'accord. 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 Donc, on va, on va avancer. On va avancer avec ça. Je vois que vous avez bien suivi. On peut déployer des modèles de machine learning sur des contrôleurs. Vrai ou faux? Deux réponses. Deux réponses. Quatre réponses. Donc, on va voir. Ça passe bien. Ça passe bien. Vrai. Ok. 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 Je pense que là, attention. Attention. Blushak passe en première position. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On a, on a des gens qui sont prêts ici. Ok. Peut-on faire du TensorFlow avec du JavaScript? script. Vrai ou faux? Oula! Vrai. Les gars sont rapides ici. D'accord, ok. Donc, on a 6. Qui passe en... Oula! Blue Shack Songsy Ball a 3 bonnes réponses d'affilée. Blue Shack. Mais c'est Blue Shack qui est en bonne position. J'aime mieux bien savoir c'est qui Blue Shack. D'accord, ok. Donc, on y va pour la quatrième question. La prédiction du prix d'une maison est un problème de classification ou de régression? Classification ou régression? Ça, c'est purement du machine learning. Pour ceux qui suivent, ils peuvent savoir si c'est un problème de régression ou un problème de classification. C'est tous ceux qui sont identifiés. un problème de régression. Oh, oh! Ouh! Cinq réponses pour classification. Une seule réponse pour régression. Hum! Hum! Ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. D'accord, d'accord, d'accord. On va voir. Ouh! Attention! Soring Sebul en pôle position 3532. Ça chauffe. On y va pour la cinquième question. Quel langage de programmation avec TensorFlow? Voilà. Donc, TensorFlow, à la base, le langage de programmation, est-ce que c'est du JavaScript? Est-ce que c'est du PHP? Est-ce que c'est Python? Est-ce que c'est C++? On a trois réponses, quatre réponses, cinq réponses. Attention! Python! Une seule mauvaise réponse pour Shavascript. Hé! Donc, c'est comme ça vous êtes forts. Ah! D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme ça vous êtes forts. Ils n'avaient pas un... On a besoin de voir la communauté pour venir nous apprendre aussi. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous et puis suivez-nous aussi. C'est très intéressant. Soring Sebul Ville en pole position a fait le plus gros combo avec cinq bonnes réponses d'affilée. Attention! Attention! La dernière... La dernière question... La dernière question qui pourra détrôner Soring Sebul? Qui? Quiz! Qu'est-ce que Google collab? Une seule réponse, deux réponses, attention, trois réponses, quatre réponses, attention, plus t'en passe, six réponses, un environnement en ligne permettant du fait du machine learning. Non, ce n'est pas une application des rencontres. Attention! Ah! End of the summit. Podium. Blue Shack est troisième. Attention! Soring Sebul. Alors, celui qui a Soring Sebul. On voudrait que tu... que tu fasses une capture d'écran, d'accord? De ton... Tu fasses une capture d'écran que c'est toi, en fait, de ton... sur ton portable et tout, ton ordinateur. C'est toi, en fait, qui a Soring Sebul. Et puis, on voit que là, c'est six réponses sur six avec un score de 5288. Tu auras un gros cadeau venant de la part de l'équipe SSA. Soring Sebul. Oh! Sorry, c'est bon. Il a dit... Why? Why, il a dit... Congratulations! Ah! Ouais! Bon, il a dit... Il a dit... Il a dit... Il a dit... Il a dit le... Il a dit... Il a dit... le cadeau. C'est... Soring Sebul. Comment il a fait, alors là à l'année dix ans et vous cherchez en place où il veut que c'est quand même ok donc voilà smooth kit avec smooth kit je crois qu'il est le deuxième donc il va partager son prix avec smooth kit et merci merci à tous pour la participation je vois qu'en fait que vous connaissez et bien on va passer à la troisième à la troisième troisième speaker qui est yannick qui va nous parler un peu de tens of flow recommendation donc c'est un workshop un cas pratique et puis après nous allons parler je vais parler un peu de la certification certification tens of flow développeurs donc on va avec yannick c'est ce que vous pouvez utiliser pour créer vous l'avez c'est tout le monde devine et les systèmes de recommandation alors déjà nous allons commencer à définir ce qu'est le système de recommandation déjà c'est qu'il faut comprendre en gros ce mot c'est que avec l'avènement du web et l'évolution technologique la masse de données à exploiter ou analyser est devenu très volumineuse si bien qu'il qu'il était devenu difficile vraiment de savoir quelles sont les données à rechercher et aussi où les trouver des techniques informatiques ont été développées pour faciliter cette recherche ainsi que les actions des informations pertinentes celle sur laquelle nous concentrons aujourd'hui et la recommandation cela dit il s'agit en fait de guider l'utilisateur dans son exploration de données afin qu'ils trouvent des informations pertinentes alors avec le succès des outils de recommandation tels que netflix qui nous propose des films ou encore amazon qui nous recommande des livres youtube de son côté qui suggère les vidéos repose en fait sur trois approches principales la première est celle basée sur la poche col on va dire collaborative qui est utilisé par amazon nous avons une approche basée sur le contenu qui est utilisé par un endroit pour ceux qui l'utilisent aussi l'approche hybride qui sera en fait eu avec qui est une combinaison des deux précédentes et elle est utilisée sur netflix pour ceux qui regardent les films sur netflix alors expliquons un peu le traché collaboratif supposant que le sens sur la plateforme amazon déjà il faut comprendre que le corps du futur une se voit sur l'identifiant des utilisateurs et des articles ou bien dans notre cas les livres on va regarder quels sont les autres utilisateurs qui ont ou similaire à la nôtre s'ils ont trouvé quelques livres intéressants puisque l'on partage la même on va dire les mêmes lectures ben on estime que ça va aussi nous intéresser fait cette approche est basée disons est adapté aux utilisateurs réguliers sont les utilisateurs qui possèdent une histoire de consommation et il nous avons trois grandes méthodes en fait d'implémentation dans ce cas nous avons la méthode usb est ici j'ai pendant le cas que nous avons l'utilisateur j'ai mon utilisateur je vais regarder tous les articles qu'il a lu j'ai bien je vais chercher les utilisateurs qui ont lu moi dit le même panel moi dit des livres je vais comme ça identifié les utilisateurs qui ressemble et je vais regarder les livres que eux ont lu et que je n'ai pas encore lu mais non pour la méthode et m baisse c'est le même principe mais à l'envers c'est-à-dire que dont je regarde les articles que j'ai lu dont on vient on va dire des livres que j'ai lu par livre on va regarder tous les utilisateurs qui l'ont lu et je vais chercher les livres qui ont un même panel d'utilisateurs a priori qui est intéresse le même type de personnes en fait et et qui peut éventuellement m'intéresser si je suis dans le même profil aussi on a de la la dernière méthode qui est la méthode fatoriation de matrice qui lui laisse une opération de réduction des dimensions mathématiques on va dire de la matrice par l'approche de décomposition devant les signes l'air en fait ça c'est ce qui qui aime bien l'algèbre linéaire autre ici je cherche un espace maintenant pour faire des rapprochements entre les utilisateurs et les articles non en dire de ça nous avons l'approche basé sur le contenu à ces niveaux on va regarder le contenu et sur la base du contenu on va chercher des articles au contenu similaire ici on ne se préoccupe pas si d'autres utilisateurs sont comme moi non ne se préoccupe pas donc ici j'ai lu un article a priori je l'ai bien aimé on va regarder dedans ils ont le contenu de l'article et là on croit proposer les articles qui parlent plus ou moins de la même chose dont cette approche est adaptée à un nouvel utilisateur qui a peu ou bien qu'il n'a même pas historique ici la méthode d'implémentation est le co-sinus des signes de dissimilarité dont on va calculer le co-sinus de l'angle entre les vecteurs issus de la ligne des articles ou bien des livres pour identifier en fait de les plus proches nous avons aussi l'approche hybride qui a qui va juste comme le disait tantôt qui va combiner les différents on va dire les différentes approches que nous avons signifié tout à l'heure en fait ok maintenant parlons concrètement de tc floor tc floor commandeux déjà tc floor commandeux et dessus cette bibliothèque l'art open source qui est publié en septembre 2020 qui va nous permettre en fait d'écrire des modèles systèmes pour les études de commandation dont elle va disons nous accompagner dans tout au long vraiment de la procédure de création d'un système de recommandation disons par exemple de la préparation des données au déploiement du modèle ceci en passant par la formulation l'entrée l'entraînement et l'évolution du modèle disons elle dans s'appuie sur l'api keras et dc floor 2.0 cela dit si elle est rapidement maîtrisée elle pourra vous permettre également de créer des modèles assez complexes vraiment c'est c'est une beauté vraiment qui va nous aider à disons vraiment à effectuer des opérations telles que créer évaluer les modèles de récupération de recommandations flexibles et comporé librement c'est des informations relatives à l'élément lorsqu'on parle d'élément je pense aux articles au film et à l'utilisateur par exemple et vous pourrez même entraîner les modèles assez on va dire multi tâches qui qui ensemble qui ensemble fait optimise plusieurs objectifs de recommandation comment c'est 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 vraiment très c'est vraiment très intéressant mais aussi qu'on sache que d'ici plus recommandeuse est conçu par des besoins pratiques et il a reposent vraiment sur des années d'expérience des systèmes de recommandation de production qui sont en production de google et c'est un de ces produits ont été des très grands ont décrit très grand nombre d'utilisateurs d'éléments candidés en fait ce qui signifie que s'appuie véritablement sur le système de recommandation très friable et vraiment efficace dans dc flow recommandeuse intègre l'empatissage on va dit multi tâches comme disait tantôt la modélisation des interactions des features et même l'entraînement sur su tpe alors la facilité d'utilisation est l'un des principaux objectifs aussi de tfrs parce que puisque je disais qu'elle reposait suite et c'est suite et ses flots 2.0 et keras et comment elle a été développée au monde dans un souci on va dire pour faciliter l'utilisation déjà on peut très facilement construit un modèle suivant la convention keras et bien évidemment vous pouvez combiner une composition des couches keras et aussi l'ajustement du modèle peut être effectué via keras ou un estimateur c'est vraiment très très attrayant et aussi on peut souligner que les recommandations modèles ont généralement plusieurs composants aussi pour effectuer par exemple la récupération le classement mieux le post classement dans le cas par exemple de 2 on va dire l'étape de récupération ici il s'agit d'être responsable en fait de la sélection d'un ensemble initial de certains candidats je rappelle lorsque je parle de candidats je pense aux articles au film parmi tous les candidats possibles aussi et là l'objectif serait d'éliminer tous les candidats qui n'intéressent pas l'utilisateur puisque le modèle de récupération doit devra entraîner des millions de candidats dont il doit être très efficace en termes de calcul et aussi nous avons l'étape de classement étape de classement qui prend les sorties du modèle de récupération il les affine franchement pour sélectionner la meilleure poignée possible de recommandations dans cette tâche ici concrètement consiste à réduire l'ensemble d'éléments susceptiblement d'intéresser l'utilisateur à une liste restreint des candidats probable c'est 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 véritablement ça s'attache alors pour vous donner une idée de ce quoi ressemble disons notre modèle nous avons il s'agit ici d'une architecture à deux tours nous avons dans son premier temps la tour d'interrogation qui va et modéliser un utilisateur on a la tour un candidat qui va dans notre cas qui va mobiliser disons les films combien il faut un livre ça dépend de la problématique que nous avons ici ils sont combinés pour calculer en score d'éléments d'utilisateurs et dans ce cas précisément le score est la probabilité que l'utilisateur veille si on prend le cas du film que l'utilisateur veille regarder le film ça c'est ça serait ça le score et il faudrait noter que lorsque nous parlons de deux tours en réalité il s'agit des couches vraiment entièrement connecté pour ça que maintenant nous allons d'une manière concrète nous nous allons essayer d'entrer dans le code ici nous utilisons dans son domaine mobilise qui est un ensemble de données classiques qui est le plus souvent utilisé pour la plupart des recherches sur les systèmes d'augmentation cet ensemble de données là qu'on comprend deux parties nous avons les données de classement datum ratings qui nous indique en fait des films que l'utilisateur est régalé on a les données des films là qui nous renseignent simplement si tous les films que nous pourrions en fait que nous pourrions recommander aussi et là on importe notre ce d'état c'est là ici c'est notre des fleurs comme elle est là dans cet exemple oui à cet exemple nous avons qu'un ami dit mais si nous n'avions plus de caractéristique et que les listes de distribution des films ou des signes aussi par exemple vous pouvez facilement intégrer mais dans second exemple par exemple sur ce qu'on regarde ici nous avons l'ensemble de données de classement qui va renvoyer un dictionnaire de l'identifiant du film on a on a l'identifiant des utilisateurs on a on a la note on a la note attribuée on a l'euro datage on a des informations vraiment sur le film et les informations en grosso modo les informations sur le film et les informations sur l'utilisateur maintenant dans ce cas ici nous avons un ensemble de données des films là qui contient d'identifier en fait en identifiant du film le titre du film et des données sur le genre auquel il appartient ok maintenant dans ce cas on va créer on va mettre en place notre tour tout d'interrogation là ici on met en place parce que c'est c'est la première chose la première étape le plus souvent ici nous utilisons les couches pré traitement keras on voit bien que ce modèle est assez simple et elle correspond ici à un classique de factorisation de matrice et disons bien évidemment tfk relayers ensuite nous sommes nous pouvons faire la la tour pour la tour candidate qui est plus ou moins aussi la même chose ensuite on peut entraîner notre modèle vous pouvez utiliser une tâche de récupération ce que cela signifie est très simple si vous observez par exemple que un utilisateur a regardé un film donné vous pouvez entraîner le modèle à sélectionner ses films pour cet utilisateur dans cela en fait va bien cela signifie que ce film sera vraiment plus susceptible d'être recommandé au détriment d'autres on va dire d'autres films possibles et là on utilise de la métrique la métrique une métrique que pour mesurer l'efficacité de notre modèle là on utilise de notre l'opération factorize top toka de tc floor commander pour le faire ensuite on a ma place notre modèle complet on va dire qu'on va assembler le modèle dans un dans un seul modèle et on voit bien que tc floor commander expose une classe donc de modèle de base ctf tfr modèles modèles ce modèle qui va ici rationaliser vraiment la construction de notre modèle et on voit bien que on le met en place via les composants de la méthode disons la méthode init et on voit et ensuite après avoir des filles ici on pourra mettre en place on met des bases qui va s'occuper effectivement de créer des boucles d'entraînement approprié pour vous s'adapter à notre modèle là à six niveau on entraîne autre modèle on l'applique une fonction moi dit optimizer à la gratte vous voyez vous c'est vraiment un gros second on va dit l'avant goût de ce que vous pouvez faire et là vous avez plus ou moins une idée de l'ombre des lignes on a dit d'autres côtes qu'on pourrait écrire pour obtenir au moteur au moteur au moteur de co2 de recommandation mais vous pouvez continuer en en mettant en place votre prédiction ou est dans ce cas on a on a pris dit notre une recommandation là pour l'utilisateur grand 2 on a quelques quelques on va dit quelques films qui peut qui peut bien regarder et et on a l'utiliser un métaux de bout de force aussi vous pouvez déployer votre modèle on peut l'exploiter facilement très facilement avec bout de force ça va l'accoucher plus de force aussi vraiment c'est c'est très intuitif c'est très c'est très on va dire c'est très intéressant de de le faire et je vous je vous encourage vraiment de j'étais encore des et déjà si vous remarquez bien dans son modèle nous avons créé un modèle utilisateur film cependant il est on va dit pour certaines applications par exemple les pages de détails de produits il est courant d'effectuer plus tôt des recommandations d'articles pratiques c'est-à-dire que par exemple d'un film à un film ont produit un produit des modèles d'entraînement comme celui ci suivraient vraiment le même modèle que ce que nous avons illustré mais avec des données d'entraînement différentes bon ici nous vous avez utilisé l'utilisateur une tour de cinéma et nous avons utilisé des paires utilisateurs film disons pour les former dans un modèle par exemple éléments éléments nous aurions du tour là on aura de tout l'élément ils ont pour la requête et éléments candidats aussi et nous formions à ce niveau le modèle à l'aide des paires tels que l'élément requête et les mêmes candidats et ceci pourrait être vraiment construit du très simplement à partir des clics sur les pages de détails de produits dans ce cas précisément dont je vous invite à regarder les ressources partagées de ces flots comme de ces flots tous ces liens et si je vous remercie de m'avoir écouté merci merci à toi yannick merci pour cette session c'est vraiment enrichissant j'espère que vous avez est-ce qu'il y a des questions concernant tensoflot recommandation n'hésitez pas à poser des questions dans le chat on va on va vous répondre c'est très important vous avez aussi là vous voyez qu'avec tensoflot et que dans les questions quand on a joué tout à l'heure vous avez vu que avec tensoflot on fait du machine learning d'accord et c'est très intéressant en fait de voir ce qu'on peut faire avec tensoflot du qu'on va faire des recommandations comme si nous faisons avec netflix c'est très important de savoir ça en fait donc on peut faire beaucoup de choses que vous avez vu aujourd'hui qu'avec tensoflot on est capable de faire de la détection d'objets on est capable de faire de la reconnaissance la reconnaissance humaine on est capable avec tensoflot de faire de la recommandation et il y a beaucoup 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 d'autres applications qu'on pourrait faire avec tensoflot on va vous partager tout à l'heure le lien du laboratoire qui a permis en fait de faire la présentation avec kimana donc ce sera partagé tout à l'heure et pour terminer nous allons essayer de nous allons discuter il nous reste pratiquement je crois 14 minutes on va parler de la certification tensoflot développeur je crois que vous avez entendu parler de cette certification et donc le speaker qui nous a entretenu tout à l'heure sur tensoflot a écrit un article là dessus concernant tensoflot certification donc on va parcourir un peu le lien on va parcourir un peu son article c'est carrément excellent donc on va parcourir son article ensemble et puis on verra donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà donc le lien de l'article je vous le mets aussi dans le chat voilà je partage le lien de l'article dans le chat voilà voilà donc c'est l'article a été écrit par yannick yannick c'est je vois monsieur lui qui a fait la session tout à l'heure et voici en fait comment est-ce que il décrit un peu comment est-ce qu'il a été certifié c'est tensoflot voilà donc voilà à quoi ressemble la certification tensoflot et c'est le premier niveau en fait donc vous aurez l'occasion de lire en long et en large en fait toutes les étapes comment est-ce qu'il a étudié quelle est la valeur de ce certificat comment est-ce qu'il a étudié pour parler le ce challenge et comment s'est déroulé les amis reprendre à ces questions et les lettres motifs de cet article donc le programme développer tensoflot voilà donc il va parler un peu de comment est-ce que qu'est-ce que c'est que tensoflot d'accord qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer et entraîner facilement des modèles des machine learning et tout ça et pour te montrer votre maîtrise de cet outil il serait intéressant que vous soyez reconnu pour vos compétences dans ce domaine donc pour reconnaître vos compétences dans le domaine du machine learning du type learning et tout donc il y a tensoflot qui a mis en place le certificat donc le certificat tensoflot développer certificate et ça coûte 100 dollars donc pratiquement c'est quand 6,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 en france et fin voilà donc voici les différents éléments que vous allez essayer de résoudre dans au niveau de l'examen le problème d'image, la classification des images, problème de détection d'objets comme on l'a vu tout à l'heure problème de langage naturel qu'on a habitué d'appeler natural language processing la série temporelle voilà donc pour pouvoir l'évolution de la vente d'un produit pour mieux ajuster au mieux les moyens de production et tout donc voici entre autres les problèmes que vous allez essayer de résoudre l'ordre des armes en fait donc ce sont des modèles de machine learning avec tensoflot que vous allez en fait mettre en place donc il y a une certification sur Coursera qu'on avait dit plein et il y a tensoflot développe un professionnel certificate c'est le coût qui est structuré et qui est utilisé en fait pour se préparer à passer les armes voilà donc vous allez vous devez vous inscrire là-dessus pour se préparer à la certif voilà il y a kimana qui a mis le lien en fait dans 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 le chat oui je crois que aussi voilà et puis je vais aussi mettre le lien de Coursera aussi dans le chat je crois celui qui est là en fait je vais le mettre aussi dans le chat ou ceux qui voudront le qu'on appelle ça le passé en fait ensuite il y a le manuel du candidat donc qui sera quand vous avez quand vous avez le lien de l'article donc tous les liens sont dans l'article il suffit d'ouvrir en fait l'article et puis vous aurez tous les liens à l'intérieur donc il y a le manuel du candidat que vous devez utiliser que vous devez lire attentivement pour voir passer les armes en fait voilà donc avec toutes les instructions avec païcham et autres et tout donc c'est avec païcham qu'on passe les armes donc il va falloir installer païcham sur l'ordinateur mais toutes les instructions se retrouvent en fait dans l'article qui vient de le mettre en fait et puis il va parler du déroulement de l'examen donc rassurez-vous d'avoir de l'énergie électrique durant cinq heures de temps donc les amènes du cinq heures de temps cinq heures de temps et il raconte sa mise aventure il dit qu'en travaillant sur son test il a eu mal ou moins de l'estage de plus de deux heures après 30 minutes début de l'examen donc dès qu'il a commencé l'examen après 30 minutes il y a eu deux heures une fois l'énergie arrivée il me restait à peine deux heures pour finaliser mes modèles mais c'était suffisamment suffisamment largement suffisant pour lui en fait donc il faut bien 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 s'apprêter pour passer les armes il faut pas que votre il faut avoir de l'autonomie mais il faudrait aussi que vous ayez vous soyez branchés on continue sur votre secteur sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises en fait ça c'est très attention après on peut la passer les armes et chaque chaque modèle que vous mettez en place il ya une note qui est là en fait donc vous devez noter ça se trouve à droite quand vous allez quand vous serez en fait connecté avec paixam ils vont télécharger l'environnement de tensorflow développeur certificate sur paixam donc à droite vous aurez en fait quand vous finissez d'entraîner le modèle vous vous demandez en fait à ce que le modèle soit applaudi une fois que le modèle a applaudi ils vont vérifier et si c'est bon ils vont valider en fait donc vous devez avoir 5 sur 5 pour valider les différents modèles ça peut ça peut être 4 sur 5 mais on vous conseille d'avoir 5 sur 5,5 sur 5,5 sur 5,5 sur 5,5 pour pouvoir terminer en fait pouvoir valider voilà donc mais avec une autre je crois avec une autre largement de 80,90% voilà et puis après vous avez la notification que vous avez passé les armes et voilà et avec ça vous pouvez en fait après vous aurez en fait toutes les informations concernant le certificat comment est-ce que vous pouvez retirer votre certificat et tout ça donc c'est une certification qui est très intéressante donc vous avez lisé attentivement son article regardez très bien tous les liens qu'il a mis à l'intérieur il faut les lire attentivement une idée tout ça et vous pouvez le contacter ou me contacter en fait pour avoir plus d'informations je vous donne en fait je vous partage là maintenant je vous partage là maintenant rapidement ce qu'il est déjà à l'heure je regarde comment est-ce qu'on a été certifié ce qu'il a déjà l'heure on va essayer d'aller plus rapidement voilà donc vous avez ici le réseau de tous ceux qui sont certifiés par contre voilà si je prends pour la région africa on aura tous ceux qui sont certifiés en afrique quand vous pouvez le voir je cherche le visage de yannick donc on a ce réseau là on fait de certifié je regarde je regarde je regarde encore je peux voir je veux voir voilà donc vous avez là yannick qui a été certifié et tout ça c'est pour la certifié au niveau de tensorflow donc merci à tous ceux qui nous ont suivis que vous pouvez voir à tous ceux qui sont venus merci beaucoup merci à annidie qui nous a soutenu qui était là qui nous a aidé en fait aussi pour le jeu on attend notre cadeau annidie nous sommes prêts à recevoir notre prix pour carton oui oui smooth kitten oui oh comment bon Delia midi zilla oui oui il yamdi zilla c'est smooth kitten smooth kitten OK, pas de problème. Anyway, so, merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour la conférence. Merci à tous nos conférenciers. Rendez-vous au prochain événement TensorFlow. Et Amel, de plus, DFS Kokodi, c'est de moi. Oui, oui, c'est demain. Le DFS Kokodi aura lieu demain à demain 6 à partir de 13h. 13h GMD, that is 1pm universal hour. And ça va se terminer à 17h. Donc, ce sera en présentiel et en ligne en même temps. Donc, that is hybrid event. OK, hybrid event. OK. On se voit là-bas. On se voit là-bas. Exactement, exactement. OK. Donc, merci à tous. Merci à Nédi. Et puis, bye-bye. Prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?